... ... ... ... ... ... ... C'est l'ARS ou les joueurs ont un terrible cul-de-gare ! J'avais dit un terrible cul-de-gare ! Parce que retourne à accès ! Roux ! Parce que retourne à accès ! Roux ! Parce que retourne à accès ! Roux ! Roux ! Roux ! Avec les 4ème en tournacou à Mathias Charbonnier et Mathias, ça y est, c'est fait. Vous avez validé votre billet pour la R3 face à Abbas. Ça n'a pas été chose simple dans des conditions difficiles, mais ça y est, vous êtes officiellement à R3. Ton sentiment ? Ça fait plaisir, ça fait du bien, c'est fait, on l'a fait. Maintenant, il reste encore un objectif, chercher cette première place. Comme Loude qui valide son billet il y a une semaine ou quinze jours. Sachant que vous allez jouer Loude, le dernier match, ça annonce un gros match pour le titre. Si les deux équipes ne perdent pas d'ici là. C'est ça, il nous reste encore un match à Saint-Germain. Après, il y a le match à domicile, il va falloir montrer qu'on est chez nous. Aller chercher cette première place. C'est historique, retourner avec un R3. C'est quand même une belle récompense pour toute une équipe et tout un club. Oui, ça y est, on l'a fait. On avait fixé ça comme objectif au début de saison et on est arrivé. C'est plus important pour moi. La suite, on verra. On verra l'année prochaine. Très bien, merci Mathias. Merci. Avec un coach heureux. Thomas Jolivet, ça y est, le billet est enfin officiel pour l'AR3. Tu as ton sentiment tout de suite après le match et la victoire contre Basse 3-1 ? Bah écoute, plein de satisfaction. Commencer une première année et puis accéder à l'AR3 comme ça pour un village historique pour nous. face à une équipe de base qui nous a pas mal posé de problèmes. On avait quelques absences. J'en étais un peu ça. Et puis les 13 présents, ils ont bien répondu. Donc comme tu disais, c'est historique pour le club. Est-ce qu'en début de saison, Mathias nous disait que c'était l'objectif ? C'était vraiment clairement l'objectif de mon premier 3 ? C'était ta première saison à Rotomac en tant que coach sur les seniors. C'était l'objectif, Thomas ? C'était l'objectif personnel. C'était l'objectif personnel. Je connaissais la qualité des joueurs, la qualité du groupe. Je savais de quoi ils y sont capables. Donc je m'étais fixé ça. Et puis on a commencé à en parler à la mi-saison. On a dit on ferait le point. On a vu qu'il y avait quelque chose à jouer. Du coup, on a joué à fond pour atteindre cet objectif. C'est de plaisir. Bon, l'assuré sur le gâteau, c'est le type de champion. Il va falloir jouer et qui va certainement se jouer dans 15 jours à la maison contre l'Aoud justement. Être champion de la maison le dernier match contre l'Aoud, ça serait vraiment une très très bonne saison, Thomas. Ah ouais, c'est sûr que là, ça n'a plus une série sur le gâteau. On a dit en début de saison, ça serait quand même beau d'aller jouer le titre à la maison. On a essayé d'un coup de la tête, mais ça a vraiment le pensé. Et puis, le match nous va amener ici. Il nous reste 90 minutes à aller chercher ces trois points à Saint-Germain. Et puis, faire la fête. Faire la fête. Peu importe le final, ça serait quand même une fête. Je pense face à l'autre équipe. On a les deux équipes qui mettent le mieux à cette montée. Et voilà, on fera une fête quoi qu'il en soit. En tout cas, Thomas, c'est quand même... Honnêtement et sincèrement, c'est quand même mérité. Bon. Merci à toi. Merci. Merci.